Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, estampiez les 5, et comme vous pouvez le lire sur le titre de celle-ci, on va regarder 5 jeux qui pour ma part sont surévalués. Alors, je préfère mettre les points sur les i directement, ce n'est pas une vidéo qui a pour but de dénigrer tel ou tel jeu, je n'ai pas la science infuse encore une fois, c'est uniquement mon point de vue, mais c'est surtout une incompréhension. Voilà, c'est comme pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà fait une vidéo sur Dragon Quest VIII où je vous demandais, du moins ceux qui me suivent, je vous demandais pourquoi est-ce que ce jeu est pour vous excellent, alors que pour ma part je n'arrive pas à comprendre un tel engouement pour ce jeu. Et bien on va s'attarder cette fois-ci sur 5 jeux, qui sait, peut-être que Dragon Quest VIII y est toujours, on ne sait jamais, on va s'attarder sur 5 jeux qui pour ma part sont considérés comme des excellents jeux, et c'est sûrement le cas. C'est sûrement le cas, cependant, c'est des jeux auxquels je ne comprends pas la grande renommée qu'ils ont, donc c'est tout simplement une incompréhension, ce n'est clairement pas pour dénigrer le jeu, je ne dis certainement pas que les jeux sont moisis, très loin de là. J'ai fait exprès de prendre des jeux auxquels je n'ai pas parlé durant des tests rétro ou des reviews, pour que par la suite, quand j'attaquerai ces jeux durant une véritable review, je puisse réellement vous dire mon ressenti, mon vrai ressenti vraiment réfléchi, et non pas résumé comme je le fais maintenant, sur ces jeux-là. Même si je pense que le discours ne changera quand même pas. Mais bon, on s'attaque, on attaque directement avec 5 jeux que je trouve surévalués, on commence par le cinquième. Donkey Kong 64 Alors ça, c'est un jeu qui est considéré comme un excellent jeu, d'une part parce qu'il a été fait par Rareware, et puis d'autre part parce que c'est un bon jeu de plateforme en 3D, maîtrisé, etc. Le problème, c'est que je pense que c'est un souci qui peut parler à des gens qui sont dans ma situation, c'est que je ne vois pas Donkey Kong dans ce jeu. Et là est le problème, c'est que c'est la patte Rareware. Autant, j'ai envie de dire, Donkey Kong Country sur Super Nintendo, il se démarquait par, je ne sais pas, par son esthétisme, par son ambiance, par son level design, il se démarquait de tous les autres jeux de plateforme sur Super Nintendo. Et le souci, c'est que quand je joue à Donkey Kong 64, je suis désolé, mais je ne vois pas l'univers de Donkey Kong, et je pense que vous pouvez le voir actuellement à l'écran, qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je vois ce jeu Banjo-Kazooie ? Et c'est exactement pour cela que je n'arrive pas à apprécier ce jeu convenablement, je pense. Car malheureusement, quand on est dans mon cas et qu'on a joué à Banjo-Kazooie et Banjo-Kazooie avant Donkey Kong 64, je suis désolé, mais je trouve que c'est un copier-coller et que tout ce qu'on a fait, c'est changer les personnages. Donc, résultat, je trouve que ce jeu est un petit peu surévalué, pourquoi ? Pour une grosse perte d'identité, voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, j'entrerai dans les détails, encore une fois, ça je vais le dire pour absolument tous les jeux, le jeu peut être très bien maîtrisé, je ne l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant, c'est ce que je vois, j'y ai joué plusieurs heures et je vois trop, je vois trop l'univers de Banjo-Kazooie dans ce Donkey Kong 64 et ça me déplaît un petit peu. Qu'est-ce que vous vous en pensez ? La question est lancée. Secret of Mana BIM ! Dans ta face, le nostalgique ! Non, 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 ça c'est une petite, une petite pique, c'est un troll, voilà, il ne faut pas le prendre méchamment. Mais c'est vrai que j'ai terminé Secret of Mana il n'y a pas longtemps et ce sera certainement un des prochains tests rétro que vous verrez arriver sur ma chaîne. Et c'est vrai que je le trouve vachement surévalué, pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme l'un des meilleurs jeux qui n'a jamais été fait. C'est pas moi qui le dit, c'est vraiment comme cela qu'il est décrit. Secret of Mana est l'un des meilleurs jeux jamais créés et je n'arrive pas à comprendre ça. Je vais vous résumer très clairement. Le scénario, je ne le trouve pas intéressant et mal amené. Je trouve tout surévalué. La bande son également, elle est très bonne, mais elle n'est pas gigantesque, elle n'est pas énormissime. Hormis 3-4 thèmes qui se démarquent énormément des autres. Vraiment, je ne comprends pas l'énorme renommée qu'il a. Mais à mon avis, et ça je pense que je vais appuyer dessus, c'est un point que je vais aborder dans la review de ce Secret of Mana. C'est que je pense que c'est dû au fait que je ne suis pas de cette génération-là. Et ça c'est à mon avis le recul que beaucoup devraient prendre mais que malheureusement ne prennent pas. C'est que je pense qu'à mon avis, Secret of Mana, pour ma part, n'est pas un jeu monstrueux. Principalement du fait que je n'ai pas pu le découvrir à l'époque de sa sortie. Et ça, il va falloir que je creuse un petit peu ce sujet-là. Je pense que c'est le pourquoi je trouve que ce jeu est trop surévalué. Dragon Quest VIII Dragon Quest VIII ! Mais oui, je vous avais dit, peut-être qu'il reviendra dans ce top 5. Ce n'est vraiment pas du lynchage, je suis désolé. Je vous avais dit, j'y ai joué 40 heures quand je vous ai fait la vidéo pour vous demander en quoi ce jeu est pour vous gigantesque. Et vous m'avez tous répondu et honnêtement je comprends parfaitement votre ressenti. Le problème c'est que je n'y arrive pas. Voilà, je comprends le fait que des gens puissent adorer ce Dragon Quest VIII. Grand bien vous fasse car encore une fois, le principal c'est que vous soyez divertis. Mais de mon point de vue, Dragon Quest VIII, mon dieu, j'y arrive pas. J'y avais joué 40 heures quand je vous ai fait la vidéo, j'ai décidé de m'y remettre. Là j'en suis à plus de 60 heures de jeu. Et c'est pas possible, ça n'a pas évolué d'à Iota. J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux dire, quand je vois que je suis vraiment pris au trip par Chrono Trigger et que je suis beaucoup plus intéressé au niveau du scénario par Final Fantasy IV, putain mais je me dis waouh quoi. Je dis, quelle régression ! Et ce jeu est arrivé en 2006 en France. Bien qu'il soit sorti en 2004 au Japon. Mais même en 2004, putain. Un scénario mais vraiment bas de plafond et pour un RPG, je trouve ça réellement pas honteux mais pas loin. Je veux dire, le fait qu'un RPG nous propose un scénario vraiment inintéressant, pour moi c'est un raté. Pour moi c'est un raté complet. Et je veux bien revenir sur des choses que j'avais dit comme notamment le système de combat, le fait que ce soit très classique. C'est une marque de fabrique des Dragon Quest. Mais merde au niveau du scénario, ils auraient pu faire un effort quoi. Là je veux dire, au bout de 60 heures, je cours toujours après le même mec. Il n'y a rien à avancer. Rien à avancer au point où j'en suis. Et résultat, malheureusement, je ne vois aucune raison valable pour que je puisse continuer ce jeu. Et pour le coup, enfin voilà. Et quand je vois à quel point ce jeu est surnoté, parce que là c'est réellement ce que je pense. Le jeu est vraiment surnoté au vu de ce qu'il apporte. Je veux dire, il a été noté je crois 19 sur 20, 95% sur Metacritic. Je me dis mais what the fuck ? Et c'est peut-être faire ma langue de pute de dire ça. Mais je pense qu'à mon avis, ces grandes notes faites par les sites professionnels, elles ont surtout été balancées pour pouvoir graisser la pâte de Square Enix pour avoir d'autres Dragon Quest par la suite. ce qui n'a pas marché je crois, non ? Enfin, on a eu des remakes sur DS bien sûr, mais je crois que sur console de salon, on a eu que celui-là. Donc à mon avis, un petit peu de passage de pommade a été tenté pour pouvoir récupérer ces jeux-là. Est-ce que ça a fonctionné ? Je ne sais pas, mais c'est vraiment ce que je pense parce que quand je vois le scénario, le système de combat, la bande son également, qui n'est pas ratée mais très répétitive, je fais waouh quoi. Enfin bon, un jour, quand je vous ferai le test de ce jeu, parce que je le terminerai de toute façon, mais dans deux ans peut-être, mais quand je vous ferai le test, peut-être que j'aurai un esprit plus reculé pour pouvoir dire mon avis, mais pour l'instant, je n'ai aucune raison de continuer ce jeu, malheureusement. Resident Evil Revelations. Ceux qui m'ont suivi pendant mon espèce de défi, en fait, ou mon let's play sur ma deuxième chaîne savent pourquoi est-ce que je choisis ce jeu, c'est que j'ai été vraiment surpris que ce jeu était plutôt bien noté au vu de ce qu'il apporte. Je veux dire, on a descendu Resident Evil 6 par rapport au fait de tout ce qu'il nous a apporté, on l'a littéralement descendu, sauf que Resident Evil 6 apportait quelque chose de vraiment intéressant, c'était le gameplay. Le gameplay était vraiment riche, fourni, et Resident Evil Revelations, non seulement c'est rétrograde, je veux dire, c'est une régression dans le gameplay comme ce n'est pas permis, ce n'est pas un survival horror, je veux dire, le jeu ne fait pas peur, peut-être qui nous surprend une ou deux fois, et encore, il faut réellement qu'on soit en manque d'attention, le jeu ne surprend pas, l'ambiance, elle marche peut-être, le problème c'est que pour un RE, l'ambiance ça doit fonctionner, allez, à 80% du temps, pour un Resident Evil pour moi c'est ça, ça n'a pas fonctionné dans RE6 ni dans RE5, mais c'est présent dans tous les autres, l'ambiance est angoissante à 80% du temps, du 1 jusqu'au 4, et dans ce Revelations, non, dans ce Revelations quoi, vous avez une ambiance oppressante pendant 10% du temps, le reste c'est du shoot, du shoot et du shoot, c'est pas, enfin, qui plus est, on a des textures complètement dégueulasses, et ce sur des consoles HD qui sont maintenant pleinement maîtrisées, que ce soit sur PC ou sur Wii U, ou sur 3.6, ou sur PS3, enfin, je ne comprends pas pourquoi ce jeu, c'est pas le fait qu'il ait été bien noté que je critique, mais je ne comprends pas en quoi ce jeu mérite une meilleure note que Resident Evil 6, qui au moins avait le mérite de nous apporter un contenu énorme, après le fait que ce soit mauvais, ça c'est libre à chacun, mais un gameplay vraiment fourni, un gameplay riche et fourni et nerveux. pour un Resident Evil, peut-être que pour certains ça ne le fait pas, mais je veux dire, c'était une évolution qui était intéressante, et malheureusement on nous enlève cette évolution dans Resident Evil Revelations, et rien que pour ça, pour moi ce jeu doit être moins bien noté que Hero 6. Red Dead Redemption Alors attention, on se calme, on se calme, rangez vos fusils, rangez vos bazookas, rangez tout votre arsenal, le jeu est excellent, oui, Red Dead Redemption, ce jeu est magnifique, ce jeu est excellent, il n'y a rien à dire, sauf que, sauf que j'ai été vraiment étonné de la réputation qu'il a, qu'il s'est pris, enfin, comment dire, tout le monde a vu Red Dead Redemption au moment de sa sortie comme un jeu faramineux, comme un jeu magnifique, et c'est quelque chose, le jeu est très bon, le jeu est excellent, bien qu'un temps soit peu répétitif, le jeu est excellent, mais le problème, c'est que moi je m'y attendais à un jeu comme ça, je m'y attendais, tout le monde s'était dit, waouh, on n'avait jamais vu ça, c'est énorme, techniquement, oui, on n'a jamais vu ça, mais il y avait un autre jeu qui se basait là-dessus, qui avait été fait par Activision en plus, qui était sorti sur Xbox, PS2 et Nintendo Gamecube, qui s'appelle Gun, et pour ceux qui n'y auraient pas joué, Gun, c'est tout simplement un espèce de GTA-like façon western, donc au final, quand j'ai vu Red Dead Redemption arriver, je me suis dit, bah voilà, la relève de Gun est arrivée, bon, Gun est fait par Activision, et Red Dead Redemption est fait par Rockstar, donc forcément, ce n'est pas les mêmes, d'un côté, t'as des bisous, et de l'autre côté, t'as les maîtres, enfin, excusez-moi, une petite quenelle, mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas compris un tel, enfin, un tel engouement pour ce jeu, alors que c'était une suite logique, voilà, tout simplement, c'est comme ceux qui crient au génie dans GTA V, au vu de ce qu'il apporte, excusez-moi, mais encore une fois, c'est une suite logique que je vois, quand je vois San Andreas et GTA IV, c'est un mélange des deux, donc pour le coup, je m'y attendais, je m'y attendais un jeu comme ça, ce qui fait que malheureusement, ma surprise a été bien moindre, cela, encore une fois, le jeu est excellent, mais voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas toute la joie que ce jeu a pu procurer, alors que quand on y réfléchit, c'était simplement quelque chose qui était obligatoirement prévu. Voilà, donc on s'arrête ici pour 5 jeux, à mon avis, il va y avoir plusieurs épisodes de ce truc-là, sûrement pour des jeux dans l'année, si vous voulez, pour ce qui est des 5 jeux surévalués, je compte évidemment faire une série avec 5 jeux que je trouve sous-évalués, ça c'est clair et net, et je compte le faire, pourquoi pas, à chaque fin d'année, pour faire un petit récapitulatif des jeux qui sont arrivés durant une année entière. Donc, encore une fois, les jeux que j'ai cités, ce n'est pas un jugement, parce que ça, ça m'attriste d'être obligé de le dire, mais bon, je préfère remettre une couche, ce n'est pas un jugement, tout le monde peut adorer n'importe quel jeu, c'est uniquement mon simple et unique avis. Et le fait que, par exemple, moi, qui n'aime pas Dragon Quest VIII, enfin, on va dire qu'ils n'arrivent pas à accrocher à Dragon Quest VIII, des gens ont réagi à cette vidéo-là, ils ont parfaitement expliqué pourquoi est-ce que pour eux ce jeu était excellent, et j'ai trouvé réellement intéressant d'avoir leur point de vue. Et bien, je vous demande la même chose ici, si jamais tous les jeux, parmi les 5 jeux que j'ai cités, vous trouvez que ces jeux sont excellentissimes, dites-moi votre avis, dites-moi pourquoi, ça m'intéresse énormément, et ne pensez certainement pas, parce qu'il y en a qui me l'ont sorti plusieurs fois, ne pensez certainement pas que je vous juge parce que vous aimez un jeu, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, je veux dire, un de mes collègues adore Call of Duty, je ne vais pas lui cracher dessus, ça n'a pas de sens, je veux dire, chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs. Donc, balancez-moi vos avis dessus, vos réactions, je les écouterai avec grande attention et avec grand respect, ce qui est le principal. Allez, je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69Zero, c'est bonne partie tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501